Et bien salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en carrière manager avec Atalanta Donc aujourd'hui c'est l'épisode final avec Atalanta Donc j'ai déjà fait celle avec Saint-Etienne et celle avec Liverpool donc je vous invite à aller les voir Et la dernière qui suivra ce sera celle avec le Real Madrid Donc voilà j'espère que cette série vous aura plu, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes Mais après c'est parce que j'ai aussi beaucoup de carrière donc au final ça a été compliqué Mais donc du coup au niveau de l'équipe on termine avec une bonne petite équipe je trouve Du moins un peu quand même meilleure sur le papier que celle avec laquelle j'ai repris Parce qu'après il y a toujours Zapata et Lissic qui peuvent être devant Deux énormes joueurs d'ailleurs je pense que je ferais plutôt ça moi En titulaire mais Zapata il est énorme mais dans le jeu je trouve pas ouf Donc c'est pour ça que je l'ai mis en remplaçant Mais sinon c'est une très bonne équipe Gomes et Lissic J'avais recruté donc Bamba après Malinovski, Pasalic et on a toujours De Ron qui peut rentrer au milieu On a Ateboer à droite, Sako et Kaldara en défense centrale Et on avait Zuma recruté, Zuma bien entendu D'ailleurs je vais le remettre là pour la fin de saison pour les simulations Je pense que je vais mettre Sako sur le banc pour le coup Et puis voilà Et enfin le seul petit bémol c'est que j'avais pas de latéral gauche Je m'étais informé à Luka Dignes mais pas assez de temps pour finaliser au mercato Et aussi pas assez d'argent Et puis défenseur droit c'était pas fameux non plus Il faisait le taf mais bon 69 de général voilà quoi Donc voilà pour l'équipe finale Ensuite on va aller voir un petit peu les transferts Parce que qui est-ce que j'ai vendu Là on a vu Bamba qui est arrivé etc Mais on va voir qui est-ce qui est parti Donc historique des transferts Hop on descend tout en bas Et donc Bamba qui arrive Thruller qui part Et Jim City qui part aussi Très bon joueur mais j'avais une belle offre Donc je m'en étais séparé Pour recruter justement Zuma Ensuite Palomino qui part aussi Et Sako qui arrive Et ensuite on avait recruté Panzo au latéral gauche c'est vrai Mais il arrivera que au mercato hivernal Enfin au prochain mercato Parce que je l'avais recruté hors période de mercato Donc voilà Ça reste quand même un très bon mercato Malgré tout Et puis voilà Au niveau des joueurs auxquels je m'étais intéressé J'aimerais bien voir quand même Je sais qu'il y avait Luka Dignes Mais j'avais énormément de joueurs J'avais Wesley Fofana Timothée Weah Campbell Raphael Leao Auxich Willock J'avais aussi Je voulais recruter pendant un moment Fernando Mousselera Donc ça fait pas mal Zarracho Ça fait beaucoup de Prises d'informations sur des joueurs Mais c'est quand même pas mal de joueurs Qui sont pas Extrêmement forts Mais qui vont certainement le devenir Et donc C'est pour ça que je m'étais intéressé A beaucoup de joueurs comme ça Donc voilà Ensuite au niveau Donc on va aller voir De ma carrière On va voir donc ma plus Large victoire Ça a été contre Lecce En série Bien entendu 4-0 Et la plus lourde défaite 4-0 Contre le Dynamo Zagreb J'étais D'ailleurs C'est moi qui l'avais fait J'avais perdu Bêtement Parce que j'avais pris un rouge Et ensuite donc Pour 21 matchs joués 11 victoires 3 nuls 7 défaites C'est un bilan Qui est quand même mitigé Qui est pas ouf Je m'excuse Pour le Pour le petit bruit Mais ouais C'est vraiment pas ouf Étant donné que Bah C'est quand même Une des meilleures attaques D'Europe Pour cette saison Donc là J'aurais pu faire mieux Surtout 21 matchs Au moins Au moins Une quinzaine de victoires Et peut-être un peu plus de nuls Parce que 7 défaites Ça fait pas mal Voilà voilà Donc nous Bah on va aller voir Quand même les objectifs Un petit peu Donc Surtout les objectifs National et continental Donc Coupe d'Italie Atteindre les quarts de finale Et se qualifier pour la ligue des champions En Italie Et atteindre la phase À élimination directe En ligue des champions On va aller voir Un petit peu Les classements Et puis Et puis ensuite On s'arrêtera pour Pour finir Enfin on s'arrêtera ici Et on finira La saison On est donc seulement En décembre C'est pour ça que Voilà Il y a mieux Et on a pas de joueurs Dans les meilleurs buteurs Donc voilà On va aller voir les classements Donc là bien entendu Vous l'avez vu On est actuellement 7ème Pour être qualifié en Champions League Il faudrait être au moins 4ème C'est quelque chose Qui est quand même faisable J'ai pas mal de points de retard Mais on est qu'en décembre Ça se remonte assez facilement Donc je pense que Là dessus Ouais On a 11 points de retard Sur le premier Sur le premier Alors qu'on est 7ème 11 points C'est pas extrêmement Bah grand Même si ça reste pas mal Mais bon voilà Donc voilà Au niveau de la Serie A Ensuite Pour la Coupe d'Italie On est seulement Qu'au 3ème tour Donc je pourrais pas vous dire On verra ça A la fin de la vidéo Quand j'aurai tout simulé Pour voir Bah si j'y suis arrivé Au niveau de la Ligue des Champions On est ex-aequo Avec City et Zagreb Avec 9 points C'est dommage Parce que justement Le dernier résultat Contre Dynamo Zagreb Où j'ai perdu 4-0 Et bah si je l'avais Rien que fait un nul J'aurais été sûr D'être qualifié Soit premier Soit deuxième Mais malheureusement Là bah je me fais rattraper Et c'est dommage Parce que bah Au final Avec le 4-0 On se retrouve avec Une différence de but De moins 1 Et puis bah on est ex-aequo Avec Dynamo Zagreb Et City Donc c'est dans les prochains matchs Que ça va se jouer Étant donné qu'on joue Chaque tard Ça devrait le faire Mais bon voilà Et ensuite Bah c'est tout du coup L'Europa League Voilà On ira voir un peu Les équipes françaises En Europa League A la fin Là on peut voir Que le stade Bresto Est en Europa League C'est parce que Bah je sais pas pourquoi d'ailleurs Mais bon voilà Ils ont 9 points En plus Ils sont devant Brescia Et bon Le dernier club Je sais pas c'est qui Mais bon Voilà Allez du coup nous On va simuler Jusqu'à la fin de la saison Donc jusqu'au 1er juin Et puis on se retrouve Le 1er juin Pour faire un débrief total Et puis pour terminer Cette série Et voilà Donc 1er juin 2020 Donc on va aller voir Un petit peu Les résultats Contre les équipes Les plus Les plus fortes On va dire Donc 1-1 Contre Milan Défaite 5-0 Contre l'Inter C'est sévère quand même 1-1 Contre Parme Nul encore Contre Cagliari Défaite contre la Juve Victoire contre Lecce Je vais pas aller voir du coup Contre le Bayern Je vais pas aller voir Donc ça veut dire qu'on s'est qualifié Mais je vais pas aller voir C'était en quoi Nul contre la Fiorentina Défaite 2-0 Contre la Roma Donc moi de toute façon Je partirai sur une 7ème place Comme j'étais tout à l'heure Ou alors limite moins bien Parce que là je vois que des résultats pas ouf Et ouais 8ème place Donc on est nettement en dessous des objectifs On va juste aller Un petit peu Retirer tous les messages Voilà Et puis bah voilà Danger forcément Parce qu'on a pas atteint les objectifs Donc on va juste voir En Ligue des Champions Bah qu'est-ce que ça a donné Qu'est-ce que ça a donné Tout ça Donc combien Combien 8ème Ouais 8ème Donc à la Combien d'étapes On finit quoi Moi je pense qu'on se fait éliminer en 8ème Contre le Bayern De Munich Mais On peut voir Et attention Donc On sort 2ème Des poules Et on tape On tape On tape Le Bayern En 8ème de finale Et on perd 9-0 C'est dur C'est difficile Mais bon Dommage Et ensuite le Bayern Derrière Il défonce Paris Il bat Le Real Et Il se font battre Par le Barça En finale Voilà Bah pour Pour cette Cette série Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise de plus J'ai pas grand chose Je vais juste aller voir Quand même Les petites équipes françaises En Europa League Juste pour le fun Donc le Stade Brestois Qui se qualifie Punaise Ensuite Ensuite On a On a Stade René Qui se qualifie également Et on a Saint-Etienne Qui se qualifie Et c'était tout Et donc Non Je veux voir Juste en 16ème Qu'est-ce que ça donne En 16ème On a Saint-Etienne Qui passe contre le PSV On a Le Stade René Qui perd contre Porto Et le Stade Brestois Qui se fait Défoncer contre La Diodrome C'est normal Et derrière Saint-Etienne Qui perd contre United Voilà Donc pour cette série J'espère qu'elle vous a plu Elle aurait été courte Comme La série que je vais Finir Dans le prochain Dans la prochaine vidéo Qui sera La série avec Le Real Il y a Vraiment pas beaucoup d'épisodes Mais bon C'est des séries Que j'ai commencé assez tard Même très tard Au niveau De FIFA 20 C'était vers la fin De FIFA 20 Vers la fin Ouais Donc Bah c'est pas grave Écoutez On fera mieux Sur FIFA 21 Là cette fois-ci Comme j'ai dit Dans la carrière Avec Saint-Etienne Chaque carrière Que je débuterai Auront Des objectifs Que ce soit A court terme Ou à long terme Donc ça voudra dire A long terme Que je souhaite Continuer la carrière Sur tout FIFA 21 Si c'est à court terme Je la finirai assez vite Et ensuite On fera une autre carrière Etc Donc voilà Sur ce j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A liker Ça me fera énormément plaisir Pour me suivre Bah vous abonner Pour me suivre dans Mes prochaines vidéos Sur FIFA 21 Et puis n'hésitez pas A activer la cloche Pour louper aucune De mes nouvelles vidéos Moi je vous dis A la prochaine Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz